Oui, toujours pour enrichir le partage d'expériences des candidats au métier de consultant, de coach, de formateur. J'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Marc Filippo aujourd'hui. Alors Jean-Marc, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur toi, ta vie, ton histoire, ton œuvre ? Qui es-tu ? Ma vie, mon œuvre ? Écoute Laurent, j'ai 52 ans, je suis coach en entreprise depuis bientôt 15 ans maintenant. Après avoir essayé pendant longtemps, désespérément, d'avoir une vie normale, c'est-à-dire après avoir fait des brillantes études d'ingénieur et avoir commencé ma carrière professionnelle dans les grands groupes, dans des postes de business développement dans le secteur informatique et télécom, dans divers grands groupes français et US. Et puis j'ai décidé à un moment de changer radicalement de carrière parce que finalement j'ai pris conscience que je n'avais pas choisi selon les bons critères. J'ai fait une transition par le conseil et donc un changement assez radical de métier. Je me suis installé comme coach indépendant. Donc le 1er mars 2007, ce qui nous rajeunit pas. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que tu fais cette bascule ? Parce que ça c'est cette bascule de vie ? Écoute, il y a eu des circonstances un peu contingentes. C'est-à-dire qu'il y a eu la bulle internet dans laquelle j'évoluais a implosé en 2001. Donc il y a eu la bulle internet qui avait amené quand même énormément de stimulation, d'effervescence. C'était très intéressant, ça allait très vite. Donc elle a implosé en 2001 et ma motivation a implosé avec. Et en fait j'ai décidé à ce stade de prendre une année sabbatique qui finalement a duré pas loin de deux ans pour explorer quelque chose d'autre. C'est-à-dire que j'avais hésité à la fin de mes études à devenir musicien professionnel. Et donc voilà, j'ai pris une année sabbatique pendant laquelle j'ai fait quasiment que de la musique. Et donc j'ai repris une formation professionnelle entourée de personnes qui étaient déjà musiciens professionnels ou aspirées à le devenir et qui le font aujourd'hui. Il y en a certains avec qui j'ai gardé contact d'ailleurs. Et puis bon, je te fais la version assez courte. À la fin de cette année année sabbatique, je suis allé au bout de l'exploration. et du fantasme. Ma conclusion ça a été, finalement, je pense pas que devenir musicien ça me rendrait heureux. La musique est essentielle pour moi, mais je vais continuer à en faire en amateur. Par contre, bon, ça m'a aussi aidé à prendre conscience que ça sera peut-être un petit peu urgent, que je tire des conséquences du fait que ça faisait déjà quelques années que mes lectures tournaient davantage autour du développement personnel et de la psychologie qu'autour des réseaux internet, et de l'informatique pour moi quand même. Donc voilà, ça a été... Ça a aidé à cristalliser et à clarifier, finalement, mes désirs. Tu es devenu coach, c'est ça ? Et comment tu définis ce métier-là, toi ? Ça, c'est des questions que j'aime pas. C'est trop théorique pour moi. Eh bien, par contre, concrètement, concrètement, c'est quoi ta vie de coach ? Alors moi, déjà, aujourd'hui, je fais quasiment plus que du coaching individuel. J'accompagnais des équipes, pas tellement des groupes, mais des équipes pendant quelques années, pas pendant des années. Là, aujourd'hui, j'accompagne quasiment plus qu'en individuel, plutôt des dirigeants ou des entrepreneurs. Donc moi, mon rôle, c'est de les aider à traverser des phases à plus ou moins forte turbulence de la manière la plus sereine et la plus efficace possible. C'est de les aider à prendre de meilleures décisions, à être dans leur axe et être encore meilleurs dans ce qu'ils font. C'est d'être un accélérateur de… Quand je fais bien mon boulot, c'est d'être un accélérateur de lucidité. C'est pas mal, ça, comme slogan, comme baseline. Accélérateur de lucidité, je devrais le faire ou le profiter. C'est qui, un peu, tes clients ? Tu n'as pas obligé de donner des noms, mais en tout cas, c'est quel type de… Alors, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est 100% de mes entreprises. Je ne travaille pas avec des particuliers. Et ça va du grand groupe type CAC 40 jusqu'à la grosse start-up ou moyenne start-up de quelques dizaines de personnes, en passant par tout ce qu'il y a entre les deux en termes de taille, donc la PME, l'OTI familiale et tout secteur d'activité. Alors, petit à petit, il y a des tropismes qui se dégagent. C'est-à-dire que j'accompagne de plus en plus d'entrepreneurs, d'associés fondateurs, de start-up ou des dirigeants d'entreprises familiales. Donc, j'ai de plus en plus ces cibles-là qui se développent par rapport à d'autres types d'entreprises. Mais voilà, je reste un généraliste en sens où j'accompagne plutôt les quatre dirigeants, mais vraiment dans toutes sortes d'entreprises. Et l'enjeu, il y a un enjeu essentiel, évidemment, pour toute personne qui se met à son compte, c'est de trouver des clients. Toi, c'est quoi un peu tes secrets de ça qui intéresse souvent les clients ? En fait, il y a plusieurs époques. C'est-à-dire qu'on a coutume de dire ce qui est à la fois vrai, pas complètement vrai, que le coaching ne se vend pas, mais s'achète. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que les principaux leviers de vente de coaching, c'est la prescription et la notoriété. Moi, en général, quand mon téléphone sonne… Enfin, déjà, en général, c'est plutôt des appels entrants. C'est-à-dire que faire des prospections sortantes, c'est souvent… En tout cas, moi, je ne sais pas bien faire. Et en plus, je trouve ça très ingrat. Et par contre, ce qui marche, c'est mon téléphone sonne. Et en général, c'est soit de la prescription, c'est-à-dire, je vous appelle de la part d'eux, d'un ancien client à moi ou d'un partenaire ou d'un confrère ou de toutes sortes de personnes. Et puis, de plus en plus, la notoriété. La notoriété, il y a des coachs qui font des vidéos, qui écrivent des livres. Moi, modestement, de temps en temps, j'écris un article dans un journal où j'écris ou je poste un billet sur LinkedIn. Mais voilà, c'est une autre façon de générer de l'appel entrant. Et de générer de la visibilité. Alors, ça, c'est chouette parce que ça veut dire que le business est en cours. Mais comment tu as démarré ? Parce que finalement, pour… Alors, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire que ce modèle-là, le bon côté de ce modèle-là, en gros, le fait que les deux leviers soient la prescription et la notoriété, c'est que normalement, plus ça va, plus c'est facile. Parce que plus ça va, plus il y a de gens qui te connaissent. Et donc, plus ça va, plus la prescription va marcher. Et plus la notoriété va t'amener du monde pour que tu fasses bien ton boulot. Par contre, le mauvais côté de ce modèle, c'est qu'effectivement, au démarrage, personne ne te connaît. Personne ou presque est susceptible de te prescrire. Donc, moi, honnêtement, les trois premières années, deux, trois premières années, je ne vais pas dire que je tirais sur tout ce qui bougeait. Mais en gros, j'avais un scope beaucoup plus large. C'est-à-dire que j'ai accepté, y compris de faire de la formation, alors que ce n'est pas vraiment mon truc. J'ai travaillé comme sous-traitant de plusieurs cabinets de conseillers H, quatre ou cinq, qui n'avaient pas ou pas suffisamment de coachs en interne, mais qui avaient régulièrement des besoins de travailler avec des coachs. Parce qu'ils voyaient des opportunités, ils vendaient des missions. Par contre, il fallait qu'ils trouvent un coach externe. Donc, les trois premières années, j'ai énormément travaillé en tant que sous-traitant. Et puis, au bout de deux ans et demi, trois ans, en fait, je me suis associé avec une autre coach. Et pendant trois, quatre ans, on a énormément travaillé ensemble. Et ça a fait très rapidement et énormément accélérer mon business. D'une part, parce que je pense qu'on a été très complémentaires. Et d'autre part, parce que c'est un petit peu idiot, mais quand un grand groupe voit arriver une personne seule, un coach seul, il voit un freelance. Quand il voit arriver deux personnes, il voit une structure. Quand bien même cette structure, pour de vrai, c'est juste une marque partagée. Ça reste quand même deux indépendants qui travaillent ensemble. Mais je pense que ça ne renvoie pas à la même chose. Le grand groupe, par exemple, si c'est un grand groupe, ne voit pas la même chose. Or, on ne confie pas, il me semble, le même type de mission à un freelance qu'à une structure. Typiquement, il y a des missions d'accompagnement d'équipe de direction, par exemple, que nous avons obtenues, que je n'aurais jamais obtenues seul et que mon associé de l'époque n'aurait jamais obtenu seul. Il y a eu cette dynamique-là. Donc, ça, c'est un petit peu pour les… Et du coup, j'ai arrêté très rapidement de me positionner comme sous-traitant. Ça m'a même été assez rapidement l'inverse. C'est moi qui me suis mis à faire intervenir d'autres coachs pour faire tel ou tel coaching que je ne pouvais ou que je ne voulais pas prendre. OK. Donc, c'est la piste de la sous-traitance et puis la piste de l'association de malfaiteurs. Voilà, c'est ça, de malfaiteurs. Et quel est l'impact de la pandémie pour ton business ? Est-ce que ça a été, en effet, parce que ça sert d'excuse, quelquefois, pour dire « Ah, ben oui, quand il y a la pandémie, je ne sais pas. » Alors, ça a été assez inattendu, en fait. Il y a eu trois mois assez catastrophiques. C'est-à-dire qu'en gros, mars, avril, mai 2020, je n'ai pas rentré une seule commande, en clair. Tout était à l'arrêt, comme mon point de vue. Enfin, déjà, les coachings d'équipe, heureusement, je n'en fais déjà plus beaucoup. Tout s'est arrêté en l'espace de 48 heures le 15 mars 2020. Et coaching individuel, voilà, j'ai pu poursuivre en visio ceux qui étaient en cours, mais je n'ai rien vendu de nouveau. Donc, il y a eu trois mois où je me suis dit « Ouh là, ça va secouer très fort ». Juin, juillet, il y a eu un début de convalescence. Et puis, à ma grande surprise, depuis septembre 2020, l'activité est au minimum normale, voire supérieure à la normale. C'est-à-dire qu'en gros, les douze derniers mois, on est le premier octobre 2021. Les douze derniers mois d'octobre 2020 à septembre 2021, c'est juste une année excellente. Le coaching en ligne est devenu la norme ? Alors, oui, c'est devenu la norme. De toute façon, c'est devenu la norme par obligation pendant pas mal de temps. Là, je suis encore en train d'essayer de trouver le bon mix entre présentiel et distanciel, comme on dit maintenant, sachant que le distanciel a plein d'avantages, évidemment. Et en même temps, il ne marche pas toujours, en tout cas, de mon point de vue. C'est-à-dire que pour moi, ça marche d'autant mieux que je connais bien la personne en face avec qui je travaille. Et ça marche d'autant mieux aussi que les problématiques sont, on va dire, peut-être très opérationnelles ou pas trop introspectives. Et par contre, voilà, j'ai pu constater qu'être dans la même pièce, ça a apporté encore davantage de puissance, notamment quand on ne se connaît pas encore très bien en début de travail. Voilà. Et précisément, dans les autres effets un peu curieux de la pandémie, c'est que j'ai eu des clients, enfin, j'ai des clients aujourd'hui dans des coins de la planète où je n'en aurais jamais eu avant. Parce que maintenant, si je peux me retrouver avec un client à l'autre bout du monde, s'il pense que je suis la bonne personne pour lui, parce que j'ai écrit un article sur cette problématique qui est l'acier dans ce moment. Et finalement, le fait que je comprenne sa problématique sera plus important pour lui que pour cette personne que le fait que je sois à 10 000 kilomètres de distance. Je vais te rajeunir un peu. Imagine que tu as entre 40 et 50 ans, que tu es dans une entreprise et que tu te poses la question de la deuxième mi-temps et que tu veux te mettre à ton compte, tu veux te mettre consultant, formateur, coach. C'est quoi les deux, trois conseils clés que tu as envie de donner à cette personne ? C'est de faire avec tout ce qu'on a en magasin, c'est-à-dire tout ce que je sais faire, toutes les personnes que je connais, sans censurer a priori. Tu veux dire par là, si tu es en production, ou si tu es en informatique, que tu as appris des… Voilà, c'est-à-dire, déjà, on est sur un marché, en gros, pour parler marketing, le coaching individuel est un marché où il n'y a quasiment pas de barrière à rentrer, en fait. Et donc, en fait, c'est important de se différencier et comme, en gros, quand tu es coach, le produit, c'est toi. Essentiellement, il faut faire avec tout ce que tu es. Je vais prendre un exemple, c'est que moi, au début, je passais publiquement sous le silence le fait que j'avais été, en gros, musicien pendant deux ans et j'avais envisagé d'en faire mon métier. Puis un jour, j'ai réalisé qu'en fait, les rares fois où je m'étais autorisé en parler, mon client trouvait ça très intéressant, voire même qu'on pouvait faire un usage métaphorique de la musique dans un contexte de management qui était extrêmement stimulant. Donc, voilà, faire avec tout ce qu'on est, toute son expérience et surtout pas oublier, y compris des choses où, au départ, on se dit, mais ça n'a vraiment rien à faire là. Je ne vois vraiment pas comment je pourrais combiner le fait que j'adore cuisiner, ce qui n'est pas mon cas, mais que j'adore cuisiner avec le métier de coach. Ben, si, certainement. Parce que, voilà, au final, le produit, c'est nous-mêmes et qu'on se différencie par qui on est, par nos passions et par notre histoire. Premier conseil, ce serait ça. Ce serait d'essayer de, finalement, tenter d'additionner toutes nos expériences, toutes nos passions pour en faire une proposition de valeur aussi unique que possible pour nos clients. Et autre chose qui te vient sur, justement, la personne qui bascule là, qui hésite aussi, parce que j'y vati, j'y vati pas. Est-ce que j'ai trouvé ma place ? Est-ce que... De toute façon, c'est une transition qui questionne notre rapport à la liberté et notre rapport à la sécurité. Moi, je pense qu'au moment où j'ai fait le changement, j'avais un tel besoin de liberté, de toute façon, c'était de l'ordre de la nécessité. Je ne me suis pas posé la question longtemps, parce que je n'avais pas le choix, il fallait que j'y aille, il fallait que je me lance. Après, voilà, j'ai aussi la chance, rétrospectivement, d'avoir fait ce changement d'identité, c'est-à-dire passer de salarié à indépendant, à une époque où j'étais célibataire sans enfant, ce qui est évidemment plus facile à gérer que quand on est chargé de famille avec des emprunts sur le dos. Après, c'est sûr qu'il y a des moments plus ou moins favorables, mais de toute façon, son rapport à la sécurité et aux besoins des libertés, on peut s'en faire une idée, mais pour de vrai, tant qu'on n'est pas passé à l'acte, tant qu'on n'a pas démarré la construction d'une activité indépendante ou d'une création d'entreprise, pour de vrai, on ne sait pas, en fait. Et donc, justement, il y a des points de vigilance que tu voudrais donner à quelqu'un qui a une carrière, entre guillemets, normale et puis qui se dit j'y vais, j'y vais pas ? Des points de vigilance, je ne sais pas. J'ai l'impression que, par certains côtés, c'est plus facile qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va dire j'ai eu une carrière assez linéaire, jusqu'à l'âge, mettons, de 42 ans, et puis là, j'ai fait, voilà, j'ai fait une aventure entrepreneuriale ou d'indépendant pendant trois ans qui a duré le temps, qu'elle devait durer, puis maintenant, je souhaite revenir dans le monde plus classique d'entreprise. Aujourd'hui, il me semble que ça sera assez valorisable, facilement valorisable et valorisé, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait une expérience entrepreneuriale, finalement, parce que même quand on est seul, c'est quand même une posture entrepreneuriale, il n'y a pas besoin d'avoir 50 salariés pour cela. Il me semble que ça sera valorisé aujourd'hui. Alors qu'il y a 20 ans, effectivement, si tu n'avais pas un parcours parfaitement linéaire, homogène et prévisible, tu pouvais attirer, en tout cas en France, la suspicion, la méfiance, en disant, mais c'est qui ce gars ? Pourquoi il a fait ce virage-là ? Donc, il me semble que c'est plus facile maintenant. Ça vaut le coup d'essayer, quoi, finalement. C'est ça que tu... En tout cas, peut-être que si la personne, si une personne se pose trop de questions avant, ah oui, mais qu'est-ce qui se passe s'il m'arrive ceci, s'il m'arrive cela, s'il m'arrive cela. Si la personne, déjà, est très anxieuse avant même d'être passée à l'acte, peut-être que ce n'est pas fait pour elle. Oui, c'est pas... Oui, tu parlais de sécurité et de liberté, c'est bien ça, c'est que je dépose quand même la sécurité sur le bord du chemin pour prendre celui de la liberté. Voilà. Sachant qu'après, sachant qu'il y a la bonne vieille citation de Churchill, je crois. Non, ce n'est pas Churchill, c'est Lincoln. Je crois que c'est plutôt Lincoln qui a dit... Alors, ce n'était pas à propos des individus, c'était à propos des peuples. Et qui a dit quelque chose du style les peuples qui sont prêts à abandonner la liberté, leur liberté pour un peu de sécurité, n'auront au final et ne mériteront ni l'un ni l'autre. C'est un peu radical, mais ça donne la réflexion. On a eu l'occasion aussi de travailler un peu tous les deux et j'ai proposé quelque chose dans lequel il y avait du coaching, du mastermind. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur cette articulation justement, de jouer avec deux dimensions ? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, dans l'exercice du groupe, surtout qu'il y a des participants qui, même s'ils sont tous très différents, partagent en général le fait qu'ils sont en train soit de se lancer, soit de se relancer ou soit de se réinventer en tant que consultant indépendant. Donc, en fait, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de choses dans les problématiques de l'autre qui résonnent en nous. Du coup, déjà, un, on se sent moins seul. On se sent moins seul et en fait, que ce soit le regard des autres sur notre problématique ou notre propre regard sur la problématique d'autrui, ça nous aide à avancer finalement. Et on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de points communs entre les problématiques rencontrées et que finalement, il y a quelques questions fondamentales qui reviennent un peu comme des dénominateurs communs. Donc, voilà, moi, j'ai apprécié, ça permet de se sentir moins seul. Ça permet aussi, parce qu'il y avait le groupe Mastermind en lui-même et on peut aussi se faire des rencontres juste en one-to-one entre deux sessions. Moi, j'ai trouvé ça riche et que ça donnait vraiment de la valeur supplémentaire par rapport à l'accompagnement individuel. Oui, parce que finalement, dans ce que tu es en train de dire, il y a une dimension, il y a un point de vigilance qui est attention à ne pas rester seul parce que le métier d'entrepreneur, c'est un métier où on se met de côté. Oui, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'indépendant, ça ne veut pas dire solitaire. Et que moi, par exemple, voilà, finalement, je suis très indépendant, je suis assez convaincu. Par contre, je ne suis pas solitaire du tout. Moi, livré à moi-même, je ne suis pas très créatif, je n'ai pas beaucoup d'idées. là où je fonctionne le mieux, moi, c'est à deux, par exemple. Il y en a, ça peut être un groupe plus gros, mais moi, c'est plutôt introverti, moi, c'est à deux. C'est à deux que mes idées me viennent, c'est à deux que j'avance, c'est à deux que je chemine, c'est à deux aussi que je reprends de la confiance en moi quand j'ai un petit coup de fatigue ou de l'assitude. Donc, c'est un peu aussi ça que vient souligner le groupe Mastermind, c'est que c'est vrai, être indépendant, ce n'est pas être solitaire, au contraire. La solitude est un piège pour la plupart d'entre nous. Après, il y a quelques personnes qui ont des âmes d'hermite, mais ce n'est pas la majorité. Et que travailler en réseau, se construire son écosystème avec d'autres indépendants qui font le même métier que nous ou pas, d'ailleurs, ou des métiers connexes, ça fait aussi partie des facteurs de succès. Un dernier mot, peut-être, je sais que tu viens de créer une marque, quelle est cette marque et puis pourquoi ? Pourquoi Aden? Pourquoi Aden Coaching ? Oui, j'ai dû changer de marque pour marquer le début d'une nouvelle phase de mon travail. Pourquoi Aden Coaching ? D'abord, parce que j'habite en Bretagne et tu as Aden, avec deux N, en breton, ça veut dire semé, donc la notion de semé ou de semis, moi, ça me parle bien. j'essaie de semer des graines, je ne sais pas si c'est de nouveauté, de vie, de créativité, de liberté dans les parcours des personnes que j'accompagne. J'aimais bien cette idée-là, d'où aussi le logo qui va avec. Ça polémise. Voilà, Aden, ça faisait aussi penser à ADN. j'aimais bien cette référence un peu phonétique à la notion d'identité, finalement. Et puis enfin, Aden, ça me fait aussi penser à Charlie Hayden, qui était un grand contrebassiste, sachant que moi, je suis, ou plutôt, j'ai été contrebassiste de jazz, et qui était quelqu'un, déjà, qui avait un son reconnaissable entre mille, et qui était, qui est assez unique par son économie de moyens. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui joue extrêmement peu de notes, mais il joue les bonnes. Et je me dis, voilà, ça, dans mon métier, c'est une bonne ambition. C'est-à-dire, finalement, ce que je voudrais me donner, c'est intervenir le moins possible, mais avec la précision de l'acupuncteur. Voilà. C'est d'où la marque. OK, super, merci beaucoup. Je mettrai les références sous la vidéo d'Adane Coaching. Et puis, merci beaucoup pour ce partage. Je pense que c'était très riche pour des gens qui veulent se lancer dans ce métier. Merci, Jean-Marc. Avec plaisir, Laurent. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada